Donc, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la toute fin. Notre deuxième atelier, repenser le fonctionnement des juridictions. J'invite le modérateur, qui va sûrement être là dans un instant, et les conférenciers. Donc, le modérateur Stéphane Nafir-Gouillon, responsable d'études et de recherche magistrat à l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice de France. Et nos conférenciers pour le deuxième panel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de modérer cet atelier intitulé Repenser le fonctionnement des juridictions. Vous me permettrez juste de faire une petite introduction sur cette question-là. Puisque, comme ça a déjà été évoqué par nos différents intervenants tout à l'heure et en ouverture de notre colloque, la modernisation des juridictions est un enjeu central pour améliorer l'accès à la justice et répondre aux attentes des justiciables. Des initiatives, telles que la dématérialisation des procédures judiciaires et l'utilisation d'intelligence artificielle, permettent cette modernisation. Ces technologies permettent non seulement de réduire les délais de traitement, mais aussi d'améliorer la transparence et l'efficacité du système judiciaire. Cependant, repenser le fonctionnement des juridictions, c'est d'abord repenser la place des justiciables en la plaçant au cœur des réformes. Cela implique une réévaluation des processus existants pour garantir qu'ils sont, elles et les justiciables, cette réévaluation est centrée sur les besoins et les droits des justiciables. En adoptant des approches novatrices, les systèmes judiciaires peuvent devenir plus réactifs, équitables et transparents, répondant ainsi aux défis contemporains. Et les deux présentations que nous allons avoir le plaisir d'entendre maintenant ont justement replacé les justiciables au centre de la justice. Première présentation que nous allons avoir le plaisir d'entendre, expérimentation juridictionnelle en matière de violence intrafamiliale. Nous allons avoir le plaisir d'entendre Mme Gwenola Jolicoz, qui est première présidente de la Cour d'appel de Poitiers. Vous êtes magistrate depuis 1992 et vous présidez actuellement à la Conférence nationale des premiers présidents de France. Vous êtes spécialisée dans les questions de mixité et de parité. Vous avez été directrice de cabinet de la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2014, vous avez fondé l'association Femmes de justice et vous avez publié un ouvrage intitulé Femmes de justice qui dresse des portraits de pionnières dans la justice française. Vous êtes une référente dans la lutte contre les violences faites aux femmes, entre autres dans les formations que vous animez, mais aussi par la publication d'un essai intitulé Elle l'a bien cherché pour illustrer l'évolution de la justice française. Vous proposez des innovations dans les organisations judiciaires, notamment en jugeant simultanément le pénal et le civil, ce qui sera le propos de votre intervention, avec M. Éric Corbeau. M. Éric Corbeau, vous êtes magistrat depuis 1991 et vous êtes actuellement procureur général de la cour d'appel de Poitiers. Vous gérez, madame et monsieur, la cour d'appel de Poitiers. Vous avez occupé diverses fonctions, essentiellement au parquet, de substitut à procureur de la République, en passant par le secrétariat général d'un parquet général et responsable en administration centrale, donc en ministère de la justice en France. Vous vous êtes engagé au service de l'institution judiciaire, M. le procureur général. Vous avez exercé dans de nombreuses régions, tant en métropole qu'outre-mer. Vous avez mené une politique active de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment en promouvant la création du bracelet anti-rapprochement dès 2018. Vous dispensez aussi des formations à l'international et aussi à l'école nationale de la magistrature. Et donc, depuis juin 2020, vous êtes procureur général de la cour d'appel de Poitiers, où vous mettez en œuvre les politiques publiques prioritaires et notamment la lutte contre les violences intrafamiliales et les atteintes à l'environnement. Et vous êtes, vous, depuis juin 2023, vous présidez la conférence nationale des procureurs généraux. Madame, monsieur, je vous laisse la parole. Alors, nous remercions bien entendu nos organisateurs de ce séminaire sur l'innovation judiciaire et nous allons pour notre part vous parler de ce qui se passe dans les juridictions et sur un champ particulier qui est la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est ce que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc, j'essaie de faire passer le truc. Ça marche. Voilà. Alors, merci de nous avoir présenté à l'instant. Pour vous dire, replacer un petit peu les choses, pourquoi nous avons choisi ce thème et pourquoi nous en parlons aujourd'hui. qui nous sommes, donc, deux chefs de cour qui avons, au cours de notre carrière, manifesté notre implication dans la lutte contre les violences intrafamiliales. On va y revenir. Phénomène fondamental et particulièrement prégnant en France comme partout dans le monde. Et nous avons été à l'origine d'un certain nombre de créations, notamment le bracelet anti-rapprochement, lorsque nous étions chefs d'une grosse juridiction en région parisienne. Et nous animons également des formations au niveau national sur les concepts en jeu en matière de violences intrafamiliales. Donc, voilà un petit peu pourquoi nous avons cette, peut-être, légitimité pour venir en parler, pour venir mettre en place ces innovations que nous avons souhaité présenter en diarchie. Et je suis le seul, pour moi, magistrat du ministère public aujourd'hui présent. J'en suis très honoré, comme l'a expliqué Mme Valérie Sagan à l'instant. C'est notre spécificité française d'avoir cette diarchie, cette double direction des juridictions par une cour d'appel, par une première présidente et un procureur général. Et dans les juridictions de première instance, un président et un procureur de la République qui animent et dirigent et portent des politiques au sein des juridictions. Et nous sommes à ce stade-là pour vous présenter donc cette innovation qui est à la fois une innovation juridictionnelle et une innovation jurisprudentielle, donc au cœur de l'activité judiciaire. Voilà, notre intention, c'était de vous expliquer comment, en diarchie, nous avions décidé dans une juridiction de porter des innovations. Avec l'idée qu'il faut toujours, à un moment, que les responsables aient une vision et une intention claire de ce qu'ils veulent faire et qu'ils se sentent prêts à porter auprès de leur communauté des changements. Alors, pour notre part, ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui, c'était comment nous avions décidé de porter deux types d'innovation vraiment au cœur de la juridiction, au cœur d'une cour d'appel. Comment on peut innover juridictionnellement et comment on peut innover jurisprudentiellement ? Parce que ce sont bien deux axes de travail différents. Alors d'abord, la première innovation dont nous voulions vous parler, c'était la question de l'organisation judiciaire. Comment on peut changer et innover en la matière ? Et donc, notre idée, c'était effectivement d'avoir une prise en compte globale d'une situation dysfonctionnante et de traiter dans le même trait de temps une situation civile et une situation pénale qui concernent, finalement, une même situation de dysfonctionnement familial par une situation de séparation liée souvent à une situation de violence au sein du couple. Et là, le sujet était ce constat d'une judiciarisation concurrente pénale-civil pour tout un tas de critères et de niveaux. Ce qu'on a constaté, en fait, en tant que magistrat et comme vous sûrement dans les juridictions québécoises, cette judiciarisation concurrente du pénal et du civil en fait aboutit au fait qu'on a des champs de compétences qui sont éclatés. Et nous parlions tout à l'heure de la demande de justice et moi, c'est ce que j'appelle la demande du peuple des femmes. Les femmes en France se mobilisent, notamment à travers des associations, pour expliquer et pour dire à la justice française « Vous ne prenez pas bien nos affaires en compte. » Éclatement de la justice pénale et de la justice civile, ça nous est structurellement défavorable, nous, les femmes, qui sommes en situation de violence intrafamiliale. Et c'est ça que nous avons voulu prendre en compte. Écouter la demande d'une population, en l'espèce d'une population de victimes essentiellement, qui demandait à ce que les choses soient prises en compte, non seulement dans les champs d'activité, mais aussi dans la temporalité. Et la temporalité, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'effectivement, le pénal est souvent vécu sous le régime de l'urgence, de la réponse immédiate, rapide, pour répondre immédiatement à un grave dysfonctionnement social et vis-à-vis de la victime, alors que le divorce ou la séparation s'inscrit dans un processus judiciaire plus long, plus contradictoire d'échanges, de conclusions. Et donc, nous étions sur des doubles temporalités qui, parfois, conduisaient à cet épuisement judiciaire des victimes. Et ça, c'est un élément, là aussi, tiré du terrain et de l'approche que nous avons pu avoir par ce travail avec les associations de victimes et les victimes, cet épuisement judiciaire. En effet, j'imagine qu'au Québec, c'est la même chose. Mais nous, on a beaucoup, beaucoup de victimes qui disent que, finalement, elles ont une sorte de survictimisation en passant par le traitement judiciaire. Elles ont déjà vécu quelque chose de difficile. Est-ce que nous allons leur imposer avec cet éclatement des champs de compétences et cette temporalité différentielle ? On va leur imposer, finalement, un nouveau traumatisme. Et donc, ça, ça fait vraiment partie de ce que la justice peut faire quand elle écoute les gens, quand elle écoute ce qu'on dit d'elle et de son fonctionnement. Et nous, c'est vraiment sur cette base-là que nous avons essayé de fonder une nouvelle stratégie. Donc, c'est avec une vraie stratégie que nous nous sommes engagés dans cette action, une stratégie que nous avons nommée une stratégie de politique judiciaire. Parfois un peu paradoxale de mettre côte à côte politique et judiciaire. mais on appelle politique pénale, on parle d'un certain nombre de choses, mais politique judiciaire, c'est bien aussi dans notre système judiciaire français l'idée d'une action commune de l'ensemble du judiciaire et donc une action commune du siège et du ministère public, à la fois de ceux qui sont en charge des poursuites et ceux qui vont juger. Et c'est là où nous avons mis en place une réflexion commune, des processus communs, réfléchis, analysés et mis en oeuvre conjointement, mais aussi en toute transparence et en lien avec les connaissances conceptuelles, parce que nous nous sommes toujours adossés à des connaissances conceptuelles. Alors ça aussi, ça fait partie de notre stratégie d'innovation. Nous, on a pensé que les magistrats, et là, ça nous rejoint, ça rejoint nos préoccupations tout à l'heure sur la pluridisciplinarité. Nous sommes absolument convaincus que nous, les juristes, nous jugerons mieux si nous connaissons mieux et que donc les connaissances conceptuelles doivent être connues des magistrats, mais aussi utilisées dans leur exercice juridictionnel. On en parlera tout à l'heure. De quoi on parle quand on parle de connaissances conceptuelles, en parlant de la lutte contre les violences faites aux femmes ? Eh bien, on parle de toutes ces notions qui se sont développées au cours des 15 dernières années. Moi, je suis frappée du dynamisme notionnel qui s'est développé en France et dans le monde sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ces dernières années, se sont développés des concepts, mais aussi tout simplement du vocabulaire, de la sémantique dont nous ne disposions pas il y a quelques années pour parler de ces phénomènes. Évidemment, le mot le plus connu, sans doute, c'est féminicide, qui est un mot qui a tout changé, que j'ai utilisé pour la première fois en 2019 en France, et ça avait fait beaucoup débat qu'un magistrat, j'étais présidente de tribunal à l'époque, utilise ce mot. Mais d'autres connaissances conceptuelles sont aussi importantes. Souvenons-nous, il y a 15 ans, on a vu émerger l'emprise. Il y a 10 ans, on a vu émerger l'amnésie dissociative. Il y a 5 ans, on voit sortir maintenant le contrôle coercitif. Donc voilà, nous sommes sur une évolution permanente, conceptuelle, en matière de violences faites aux femmes. Et donc nous devons, et nous avons envisagé dans notre stratégie de travailler énormément sur la formation, parce qu'il faut que les professionnels qui vont poursuivre, qui vont juger, aient une bonne connaissance de ces concepts. Parce qu'on a tous été confrontés à la mauvaise victime, la victime qui vient en disant « Mais non, je le re-aime et je veux revivre avec lui parce que finalement, voilà ». Si on ne connaît pas le mécanisme de l'emprise, si on ne connaît pas le mécanisme du contrôle coercitif, on passe à côté, on dit « Bon, voilà, c'est la mauvaise victime, elle nous agace ». Et puis on renvoie tout ce joli monde recommencer et poursuivre une situation complètement dysfonctionnante. Donc un investissement dans la formation que nous avons mené au niveau local, par l'organisation localement et régionalement de séminaires de formation, et puis que nous avons aussi été appelés à la mener au niveau national puisque nous animons, Madame la Première Présidente et moi-même, un cycle de formation sur les violences faites aux femmes organisées par l'École nationale de la magistrature française et donc qui permet de former à ces concepts-là l'ensemble de nos collègues. Alors quand on a une stratégie, c'est bien, après il faut conduire le changement. Très concrètement, il faut faire que les choses bougent parce qu'innover, c'est faire bouger les structures. Alors moi je pense qu'il y a des fondamentaux qu'on ne peut pas éviter lorsque l'on veut conduire le changement. D'abord il faut accueillir, recueillir l'adhésion de sa communauté. Il faut que les juges soient d'accord. Ce n'est pas la première présidente toute seule qui peut dire. Il faut que toute la communauté soit d'accord pour le faire. Et ça c'est parce que on a d'abord travaillé sur les concepts. Il faut un lien constant avec les avocats. Ce que nous avons mené puisque nous travaillons sur la cour d'appel de Poitiers avec six barreaux. Et donc nous avons réuni les six bâtonniers, nous avons été les voir, nous leur avons expliqué notre démarche. Nous avons été parfois reçus avec circonspection, voire parfois un peu de recul. Et puis on a lancé l'affaire en revenant vers eux et avec au final un constat très positif de leur part. Et puis je crois aussi très profondément que pour innover, il faut accepter de faire des choses à droit constant. Très souvent, quand j'ai voulu changer des choses dans les dernières années, je me suis dit ben non je ne peux pas. Je ne peux pas parce que le droit va m'en empêcher, parce que telle situation juridique va être bloquante. Et en fait, il faut faire en sorte d'accepter tout simplement de faire de nouvelles choses sans rien bouger de notre environnement mais en disant moi, là où je suis, je vais tout changer. Alors voilà ce que nous, nous avons fait pour changer à droit constant. Nous avons créé des audiences ad hoc que nous consacrons à ces questions de violences faites aux femmes avec l'idée, la stratégie, la vision de juger en même temps le pénal et le civil. Ce n'est pas prévu. La loi ne considère pas qu'on doit faire comme ça. Rien dans notre système ne permet de le faire. Mais nous, on a dit qu'on allait le faire. Donc nous avons décidé de mettre en place, parce que nous sommes deux chefs de cour et que nous avons le pouvoir de décider, nous mettons en place le même après-midi deux audiences successives. À 14h, on fait le pénal, à 16h, on fait le civil. Qui va nous en empêcher ? Ça nécessite d'abord un gros travail de repérage des dossiers. Ce n'est pas simple. Mais nous avons, nous sommes à la cour d'appel, nous avons six tribunaux judiciaires sous notre autorité judiciaire. Donc nous avons la nécessité d'aller rechercher les dossiers qui vont arriver dans cette temporalité que nous allons pouvoir effectivement mettre dans cette expérimentation d'audience successive avec une composition unique de magistrats du siège. Ce sont les mêmes magistrats, trois magistrats du siège qui siègent et un même ministère public qui est à la fois dans l'affaire pénale et qui est, c'est rare, mais là cette fois-ci nous l'avons souhaité ainsi, qui est présent dans l'affaire civile en assurant le contradictoire, c'est-à-dire en assurant la circulation des dossiers à la fois civils et pénals dans les deux audiences et le ministère public qui a cette faculté et donc qui l'assure avec ce ministère public à la manœuvre pour être le pivot de la circulation de l'information entre les parties et d'apporter à la juridiction des dossiers qui soient contradictoirement parfaits. Alors la composition identique c'est aussi, et on revient à la pluridisciplinarité au niveau des juges en fait, c'est de faire une composition où il y a à la fois dans les trois juges, un juge spécialisé du pénal, un juge spécialisé de la famille, un juge spécialisé des mineurs. En fait, à 14h c'est le juge pénal qui préside, à 16h c'est le juge de la familiale qui préside. Donc la même composition, et là évidemment, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui mais on pourra échanger, se pose la question de l'impartialité. Est-ce que la même composition au pénal et au civil sera impartiale dans la façon d'aborder le sujet ? Nous nous prétendons bien sûr que oui. Tout ça notre idée c'est de finir par une justice globale. Parce que, et ça a beaucoup, ça a beaucoup interpellé, ça a beaucoup interpellé, d'ailleurs c'est encore une des questions qui émergent souvent lorsque nous présentons cette innovation, c'est cette notion d'impartialité, avec cette question fondamentale est-ce que la justice est meilleure lorsque la justice est aveugle ? Est-ce que la justice représentait un bandeau sur les yeux est obligatoirement la meilleure des justices ? Est-ce que le juge civil doit ignorer qu'il y a une affaire pénale qui se juge ailleurs à côté ? Est-ce que le juge pénal doit ignorer qu'il y a un divorce en cours avec des questions relatives aux enfants ? Voilà, c'est la grande question de cette innovation et nous attendons aussi des réponses sur ce sujet par peut-être un jour la Cour de cassation, peut-être la recherche qui va travailler sur ce sujet. Donc c'était important pour nous de venir vous présenter aujourd'hui cette innovation qui est vraiment une innovation juridictionnelle, organisationnelle et qui met en place les mécanismes qui étaient présentés tout à l'heure par les intervenants l'idée qu'il faut une vision stratégique qui fait ensuite l'adhésion de sa communauté et ensuite il faut se mettre à innover à droit constant. Voilà ce que nous avons fait en termes juridictionnels. Mais nous voulions vous parler d'une deuxième innovation que nous avons aussi voulu tenir. Deuxième innovation sur le même thème c'est une innovation jurisprudentielle qui était l'idée de voilà, ce concept de contrôle coercitif que nous avons évoqué tout à l'heure voilà qui cet ensemble de comportements visant à la surveillance et la domination de la femme au sein de la cellule conjugale qui n'est pas une infraction pénale en elle-même elle l'est dans certaines législations mais pas dans la législation française comment faire remonter ce concept au niveau jurisprudentiel et donc ça a été ce choix là aussi dans le choix d'une politique judiciaire de constituer une audience qui allait permettre de faire exprimer par la jurisprudence ce concept de contrôle coercitif. On a essayé aussi pour innover de présenter notre démarche intellectuelle c'est-à-dire qu'on a fait l'effort de visualiser de schématiser en fait la démarche intellectuelle que nous avons eue en tant que magistrat et vous le remarquez elle commence très très en amont par la lecture les échanges avec les universitaires l'écoute de ceux qui produisent de la pensée en dehors du tribunal cette pensée elle est produite ailleurs et nous nous en sommes nourris très profondément au fil des années pour nous dire un jour en mars 2023 on décide de s'en servir on va créer une audience spéciale pour utiliser ce concept et voir comment dans nos dossiers nos vrais dossiers de nous juger et bien comment ce concept peut être utilisé donc vous voyez c'est intéressant de voir comment on peut essayer d'avoir une stratégie de jurisprudence et de réfléchir sur l'intégralité d'un processus. Voilà et nous sommes bien entendu personnellement impliqués dans ce dossier puisque cette audience se spécialisait a été présidée par Madame la Première Présidente et le ministère public a été tenu par moi-même donc le procureur général ce qui arrive assez peu fréquemment dans le fonctionnement normal d'une cour d'appel mais nous avions aussi le souci de marquer fortement par notre présence cette audience dédiée que nous avons tenue. Donc là aussi on a innové on s'est dit le premier président et le procureur général lui-même vont descendre et on a fait une audience dédiée et dans les moyens d'innovation qu'on a choisis c'était aussi de tenir cette audience avec des moyens d'instruction à l'audience qui ne sont jamais utilisés habituellement. On vous en a cité trois rapidement la diffusion des captures d'écran et captures d'écran c'est souvent des moyens de preuve dans les matières de violences faites aux femmes où l'on voit notamment s'incarner l'incohérence sémantique je t'aime je t'aime je vais te tuer je t'aime salope je t'aime attention demain je viens de casser les dents vous l'avez tous vu dans vos affaires et bien on a pris ces captures d'écran et on les a diffusées en grand derrière nous derrière moi qui présidait j'aime autant vous dire que ça fait beaucoup beaucoup d'effets on a aussi diffusé la grille d'évaluation du danger qui est un outil qui utilise les forces de l'ordre et puis on a fait demander à l'un des assesseurs j'ai demandé à l'une de mes assesseurs de lire le mémo de vie je ne sais pas si vous connaissez cet outil s'il existe aussi au Québec non le mémo de vie c'est une sorte de journal intime des violences dire que les femmes ont maintenant sur des sites d'association la possibilité de noter lundi je me suis fait taper dessus mardi il m'a tiré les cheveux mercredi il m'a jeté par terre et de garder ainsi et vendredi il m'a demandé pardon donc de faire toute cette histoire des violences en fait et qui permet d'avoir des traces beaucoup plus claires quand on arrive à l'audience des traces historiques du déroulé des violences voilà et le ministère public donc qui a été tenu par moi-même a pris à cette occasion des réquisitions tout à fait particulières et argumentées en définissant cette notion de contrôle coercitif en s'appuyant sur la doctrine et sur ce concept pour effectivement l'expliquer comme étant une atteinte et c'est ainsi que j'ai l'habitude de le résumer lorsque j'interviens sur cette notion l'atteinte aux droits humains au coeur de la cellule familiale et tout cela aboutit à un corpus de cinq décisions parce que nous avions pris cinq affaires qui nous semblaient illustrer le comportement coercitif des hommes par la micro-surveillance la régulation fine de la vie des femmes qui exprime la domination masculine sur la vie des femmes et ce corpus de cinq décisions il faut là où c'est intéressant il faut comprendre qu'en fait c'est là où on innove c'est qu'on écrit longuement sur le syllogisme judiciaire sur l'infraction pénale parce qu'il y a bien une infraction pénale violences si tt plus de huit jours menaces de mort harcèlement qui sont des infractions que nous avons dans notre code pénal nous définissons donc ces cinq infractions pénales puis et c'est là l'intérêt et toute l'innovation jurisprudentielle puis nous contextualisons ces infractions pénales dans le concept psychosocial de contrôle coercitif et à la lecture de la décision ça change tout on a l'impression d'un grand juge qu'il sait de quoi il parle et qui n'est pas simplement en train d'utiliser les faits qui se sont déroulés tel jour à telle heure avec telle personne mais bel et bien tout un mécanisme qui est à l'oeuvre donc innover pourquoi faire on a terminé sur cette slide je vous raconte tout de suite innover pourquoi faire c'est bien comme ça a été dit par tous les intervenants c'est bien répondre aux attentes des justiciables comme l'a dit madame la juge en chef Savard ce matin répondre aux attentes des justiciables parce que les justiciables nous l'entendons nous avons ce lien avec les associations des deux victimes nous avons ce lien avec le peuple des femmes comme disait madame Jolicoz dans un système où en France nous avons recueilli ont été recueillis 240 000 plaintes pour violences l'année dernière où nous comptons encore environ 140 féminicides par an où nous comptons nous avons l'habitude quand nous présentons notre propos de compter les morts parce que ça ça parle 140 féminicides mais combien de suicides forcés combien voilà de violences conduisant à la mort et on est vite arrivé dans notre décompte à plus de 1000 morts de femmes par an et là ça commence à se dire il faut quand même qu'on réfléchisse à travailler autrement et travaillons autrement vers le justiciable en lien avec lui et en allant à sa en répondant à son attente et passer de la casuistique à la systémique je pense que c'est un travail d'innovation très important pour un juge nous ne pouvons pas passer notre carrière à traiter des piles et à les faire passer de droite à gauche du bureau ça n'est pas ça être un grand juge être un grand juge et c'est pour cela qu'il faut innover c'est se forcer à se dire que les cas que nous voyons jour après jour ont un sens collectif un sens humain un sens sociologique et ça nous ramène très profondément à la pluridisciplinarité et au fait que le juge aujourd'hui un grand juge à notre avis innovant en ce début de 21ème siècle c'est quelqu'un qui met en oeuvre cet adage mieux connaître pour mieux juger merci merci à vous pour cette deuxième présentation de notre atelier je vais vous présenter monsieur Michael Giannas vous êtes magistrat depuis 1999 vous occupez actuellement le poste de premier président de la cour d'appel de Bastère de 2015 à 2020 vous avez été président du tribunal judiciaire de Lyon où vous avez initié des projets innovants tels qu'un accord de coopération avec Turin la création d'un prix littéraire et le comité des usagers mais ça nous allons en parler plus tard en 2014 2015 vous avez présidé le tribunal judiciaire de Grasse établissant des partenariats avec Florence et l'éducation nationale dans le cadre du festival international CanSérie de 2011 à 2014 vous avez dirigé l'école nationale des greffes en formant plus de 3500 greffiers et directeurs de services de 2008 à 2011 vous avez été président du tribunal de grande instance d'Angoulême qui a été distingué par vos initiatives en matière de justice locale notamment la création d'une commission pour promouvoir la justice du quotidien de 1999 à 2007 vous avez été juge de l'application des peines à Draguignan reconnue pour vos projets de réinsertion des détenus tels que les chantiers extérieurs de prévention des incendies vous avez également participé à des missions et des stages internationaux et vous avez contribué à des conférences et programmes de modernisation de la justice et vous avez enseigné le droit pénal à la faculté de droit de Lyon 3 et publié de nombreuses oeuvres juridiques dont le guide des peines votre activité est entre autres marquée par des initiatives novatrices et c'est justement d'une innovation toute particulière et la première en France dont vous allez nous parler c'est à dire le comité des usagers au sein d'un tribunal judiciaire pour mieux associer les citoyens à leur justice bonjour à tous tout d'abord vous dire que je suis un peu impressionné d'être là colloque internationale innovation de la justice et que c'est avec beaucoup de modestie que je vais partager une expérience parce que mais en même temps étant un peu réconforté parce que depuis le début on évoque des problématiques qui sont identiques que l'on soit en France métropolitaine en Guadeloupe où j'exerce mes fonctions ou ici au Québec à savoir finalement on travaille pour des usagers on travaille pour apaiser la société mais comment bien recueillir et bien comprendre en fait ce qu'attendent de nous nos concitoyens il y a beaucoup d'attentes et ces attentes on pense bien les percevoir mais est-ce que c'est réellement le cas je crois que dans les pratiques professionnelles c'est quelque chose qui nous anime et je suis trappé depuis le début de cette colloque que le sujet revient revient parce qu'on n'est pas désincarné notre rôle c'est d'apaiser la société on ne peut l'apaiser que si on comprend bien cette société et les attentes de nos concitoyens donc je vais vous parler du comité des usagers donc j'ai maintenant plus que 29 minutes j'ai mis le chrono parce que j'ai vu qu'on était rappelé à l'ordre rapidement et pour entrer dans le vif du sujet je vous propose de commencer par un petit film la justice qui se vient d'entendre plus clair plus accessible plus humaine le tribunal judiciaire de Lyon s'engage pour la justice du 20ème siècle qu'il soit une justice citoyenne en mai 2023 et en collaboration avec le barreau de Lyon de la faculté de droit de l'université Jean-Douard-Léon-Léon-Droit le tribunal judiciaire de Lyon-Léon-Léon-Léon pour tirer les enseignements de leur réponse et conduire les politiques d'amélioration qui elles demandent le tribunal judiciaire de Lyon-Pré en juin 2023 et en présence du garde des Sceaux ministre de la justice le premier comité des usagers en France et en Europe en matière de justice composé de 2 personnes 3 femmes et 4 hommes issus de la société civile des secteurs associatifs et universitaires et des institutions de protection des droits partageant de connaissance ou une expérience de l'institution judiciaire ce comité avec la participation de magistrats et d'intimaires volontaires a été chargé ou en procession de travail d'élaborer 500 propositions réparties en 5 thèmes visant à améliorer la clé des justiciens en voici les plus marins parce que le handicap ne doit jamais être un obstacle à l'accès à la justice le tribunal aura l'administration d'un impôt en rail qui prendra certains de ses agents à la langue des signes de plus il nommera un égore handicap pour ne se manifester avant leur lieu au tribunal pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions parce que les victimes doivent être mieux accompagnées dès leur lieu au tribunal des espaces d'apprent aménageurs seront dédiés et elles seront mieux accompagnées lors de leur installation en salle de violence parce que le temps d'apprentissage des justiciables ne doit leur permettre de mieux se préparer à leur audience le tribunal créé et diffusera dans les espaces d'apprent des vidéos d'actifs expliquant le développement d'une audience c'est le rôle des personnels de justice parce que la traite diminue les inégalités dans l'accès à la justice le tribunal déploie les spécifiques de leur domaine qui permet d'accompagner les personnes ayant des difficultés dans la réalisation de leur démarche en ligne enfin parce que le langage des professionnels de la justice doit être compris par tous le tribunal mutera en l'ordre en lien avec l'École nationale de la magistrature un récit expliquant la signification des termes employés dans le lieu judiciaire la justice citoyenne c'est une justice vivante en principe et transparente c'est une justice humaine et c'est à l'heure de l'imaginaire bien cet IFIM il a été réalisé en interne pour présenter ce qu'est le comité des usagers donc ce que je vais essayer de faire et encore une fois il y a beaucoup de modestie c'est de vous expliquer comment nous est venue l'idée d'avoir un comité des usagers qui ici comme c'est le cas en France métropolitaine existait jusqu'alors uniquement dans le domaine hospitalier est-ce que vraiment on peut créer un comité des usagers et surtout lorsqu'on l'a créé pourquoi le créer et quand on l'a créé pourquoi faire alors pourquoi peut-être partir rapidement des constats mais ces constats finalement on les a déjà posés on ne peut bien apaiser la société que si on comprend bien ce qu'attendent de nous de nos concitoyens et on part d'emblée de l'idée que enfin je partais de l'idée que cette appréhension des citoyens je la connaissais bien parce que j'allais aux audiences comme l'ensemble de mes collègues parce qu'être juge c'est pas être malgré ce qu'on nous prête être déconnecté des réalités c'est aller voir notre quotidien qui se déverse sur nous au regard d'audience qu'elle soit civile ou pénale où en fait on rentre au coeur des problématiques de la société au début je pensais nous pensions que en réalité nous percevions bien les enjeux sociétaux mais que on n'était pas compris parce que la justice c'est trop complexe et la première démarche a été d'aller vers d'aller vers nos concitoyens pour mieux leur faire comprendre finalement le fonctionnement de la justice parce que c'est vrai que c'est très complexe et donc du coup cet aller vers et bien on a fait plein de choses alors il y a des agences de rentrée qui donnent lieu à leur communication nous avons recueilli des élus rien d'exceptionnel à cela c'est qu'il y a des choses courantes dans les juridictions d'associer de faire comprendre quelles sont les problématiques évidemment les réseaux sociaux ont eu leur place pour expliquer la justice du quotidien les plateaux télé pour aller expliquer également les choses nous avons même pensé qu'il était utile que le tribunal rédige une lettre à la cité où en fait on présentait les réformes on donnait des petits focus sur les points de droit ça a plutôt bien fonctionné et puis on s'est dit qu'on allait au cinéma avec des équipes de juges et de greffiers de manière à pouvoir à l'issue de films grands publics à la fin enfin films qui concernent la justice pouvoir échanger avec la salle on a fait une expo on a fait venir des dessinateurs de bandes dessinées qui ont publié une bande dessinée la bande la balance le glaive et les fourmis pour expliquer comment fonctionnait l'intérieur en tribunal et nous avons créé à Lyon un prix littéraire prix polar et justice sambre je vous recommande et donc nous pensions en fait que nous avions émaci tous les champs et qu'en allant envers et bien nous avions mieux fait comprendre notre justice à nos concitoyens c'est ce que nous pensions jusqu'à ce que nous arrivions là une idée toute simple c'est de se dire on va les débattre avec les lecteurs du progrès alors le progrès ici c'est le journal enfin à Lyon c'était le journal c'est le journal de référence et ce journal de référence pendant tout l'été ça se passait au mois d'octobre la rencontre a fait un appel en disant tout ce que vous avez voulu savoir sur la justice que vous n'avez pas osé demander inscrivez-vous vous allez pouvoir dialoguer avec les chefs de juridiction et donc du coup on s'est réunis il y avait une quinzaine de lecteurs et là on s'est aperçu qu'on n'y était pas du tout c'est à dire que on pensait que nos prix littéraires nos conférences cinéma nos débats nos réseaux sociaux en fait on avait touché de l'argent public mais on a eu face à nous des personnes qui étaient assez remontées contre la justice alors après on a tendance à penser qu'en matière de justice c'est compliqué de faire l'unanimité puisqu'il y a au moins une personne qui perd le procès mais c'était pas ça la question la question c'est qu'ils n'avaient pas compris les enjeux du procès ils n'avaient pas compris nos contraintes et on n'avait pas répondu à leur attente et le plus intéressant c'est qu'à l'issue du débat après qu'on leur ait pris le temps de les écouter et d'expliquer en fait les choses sur des contentieux qui étaient très larges on avait du civil on avait du pénal on avait des nationalités enfin tout ce qui fait le fonctionnement du tribunal ils nous ont remercié ils sont repartis en étant beaucoup plus apaisés en disant qu'on gagnerait on gagnerait à mieux communiquer et nous nous pensions avoir bien communiqué donc que faire on s'est dit on va les faire venir alors faire venir ce sont des choses que vous expérimentez également puisque j'ai vu sur notamment la documentation sur la modernisation de la justice vous vous interrogez beaucoup comme nous nous sommes interrogés de savoir comment on peut recueillir l'avis des justiciables donc nous on a choisi le questionnaire il se trouve que il y a une commission européenne pour l'efficacité de la justice qui a bâti un questionnaire alors c'est un questionnaire ancien il date d'une quinzaine d'années il a peu été déployé dans les juridictions et donc on a demandé à l'université de droit et bien de sillonner notre paix de justice de manière à interroger les justiciables qui sortaient d'audience civile d'audience pénale d'audience sociale et leur dire alors comment ça s'est passé le questionnaire il est il est il est singulier parce que alors d'abord il est très long il fait 47 47 questions il est à double entrée vous avez une entrée on pose une question en disant est-ce que vous avez trouvé facilement le tribunal par exemple vous allez répondre oui dans une échelle de 1 à 6 de satisfaction mais la question d'après c'est de dire est-ce que pour vous c'est essentiel d'avoir bien trouvé le tribunal de 1 à 6 est-ce que le juge vous a écouté oui de 1 à 6 est-ce que c'est essentiel que le juge vous ait bien écouté on voit bien que sur les deux questions le caractère essentiel c'est que le juge vous a écouté et donc vous avez plein de questions je vous ai mis quelques exemples sur les convocations sur les délais sur l'écoute est-ce que j'ai eu le temps de porter mes arguments est-ce que le juge vous est apparu impartial et donc vous voyez il y a plusieurs questions que je vous montre avec une particularité c'est qu'on a demandé aux avocats de se joindre à nous et leur rôle a été également apprécié avec leur accord ce qui n'était pas prévu dans le questionnaire une fois qu'on a fait ça d'abord m'arrêter quelques instants en disant le questionnaire c'est bien mais ce qui est important c'est l'humain c'est-à-dire que ce qui était essentiel c'est que le questionnaire ne soit pas déposé dans un coin mais c'était des binômes de comment dire d'étudiants on avait 40 qui sont prêtés à l'opération qui en fait accompagnaient les gens en disant monsieur madame vous sortez de l'audience vous attendez pour votre audience est-ce que vous acceptez est-ce que vous accepteriez de répondre à des questions en matière de justice donc ils expliquaient aussi parce que quand vous posez la question est-ce que le juge a été impartial c'est quoi l'impartialité c'est compliqué donc ces étudiants on les avait formés avec la fac et avec des personnes qui travaillent dans une faculté de sociologie de manière à ce qu'ils recueillent la réponse sans l'orienter aussi remplir le questionnaire c'est 25 minutes donc au début ils étaient très enthousiastes les justiciables à la fin ils ont trouvé ça un peu long mais ce qui était important c'est qu'on a eu un questionnaire avec les réponses mais on a eu également ce qu'on n'attendait pas c'est-à-dire en fait chaque soir on allait voir les étudiants en disant alors ça s'est passé comment aujourd'hui et les étudiants nous disaient bon le questionnaire a été rempli mais ils nous donnaient les informations qu'ils avaient recueillies dans la relation je vais y revenir et donc ce qui est très important dans la dynamique du questionnaire tel que nous on l'a conçu c'est d'abord s'appuyer sur quelque chose qui est pensé d'un point de vue universitaire et qui réfléchit en l'occurrence au niveau européen mais surtout quelque chose qui est accompagné sur le plan humain et sur lequel on peut avoir un debriefing formel le résultat du questionnaire et informel à savoir la manière dont ça s'est passé dans le contact des justiciables ce questionnaire en réalité c'était un préalable parce que l'innovation elle n'est pas là l'innovation est de savoir ce qu'on va faire du questionnaire et est-ce qu'on peut aller plus loin et exploiter le questionnaire en s'appuyant sur des usagers et l'innovation elle est là elle commence là le questionnaire il se trouve dans ma carrière je l'ai déployé deux fois il est intéressant parce que ce questionnaire parce que en matière de justice il y a la crainte des personnels de justice de ne pas répondre complètement à leur mission et ce qui apparaissait dans les questionnaires en tout cas dans le résultat des questionnaires les deux fois où je l'ai déployé c'est qu'en réalité notre institution et c'est vrai également pour vous et vous êtes une des dernières institutions en ce monde technologique où quand vous poussez la porte d'une cour d'appel quand vous poussez la porte d'un tribunal vous rencontrez quelqu'un quelqu'un qui vous écoute et ça c'est revenu très fort dans les questionnaires sur nos valeurs et ça fait du bien aux équipes évidemment il est ressorti également que nous étions très longs en matière de justice trop long enfin tous les problèmes matériels qui nous ont pas surpris finalement je reviens parce que le temps passe sur associés et c'est là vous l'avez vu dans le film qu'on va créer un comité des usagers alors du coup on part de rien de rien ça n'existe pas donc on va voir l'hôpital en disant mais vous faites comment vous êtes au comité des usagers l'hôpital à Lyon est un énorme hôpital qui va très loin dans la relation des usagers puisque même ils vont jusqu'à salariés des usagers nous en matière de justice on ne pouvait pas le faire on n'avait pas de budget mais ce qu'ils nous ont dit c'était extrêmement intéressant ils nous ont donné des clés ils nous ont dit que il y avait des lois qui organisaient le comité des usagers mais que ces comités des usagers là ils ne fonctionnaient pas très bien en fait parce que c'était des représentants des associations avec des passages obligés et quand ils venaient ils venaient parler des revendications de l'association et donc le contact était utile mais il n'était pas extrêmement rife par rapport à autre chose qu'ils avaient développé c'est quelque chose de plus informel à savoir que lorsqu'ils menaient un projet ou lorsqu'ils voulaient mener un projet en associant les usagers et bien ils pouvaient avoir un enrichissement du projet lui-même nous nous avions pensé que il fallait que nous améliorions notre accueil et ce qu'on s'est dit c'est qu'il fallait pour cela avoir des usagers qui étaient représentatifs alors qui étaient les membres des comités des usagers vous avez vu d'ailleurs dans le film vous les voyez ils travaillent en même temps que nos équipes c'est à dire que vous voyez des équipes des post-it et ils travaillaient ensemble je vous explique en deux mots comment ça s'est passé on a d'abord eu l'idée de prendre des personnes qui avaient eu affaire à notre joueur d'élection et qui avaient la capacité de lever le regard c'est à dire en fait de ne pas être accrochés à leur affaire mais d'avoir une vision un peu plus globale ceux-là on les a sélectionnés parce que lors de la rencontre avec les lecteurs des progrès dont je vous ai parlé tout à l'heure en fait on avait vu trois personnes qui en fait avaient ce regard là c'est à dire qu'elles n'étaient pas accrochées sur leurs affaires elles s'intéressaient également à plus que leur affaire c'est une chance qu'on a eu d'avoir ce débat là aujourd'hui je vous en reparlerai on est en train d'essayer maintenant que je suis en Guadeloupe de systématiser ce comité des usagers sans doute on va passer par des processus de sélection sur le même critère donc trois personnes qui ont eu affaire à la justice et qui sont capables de lever le regard deux représentants d'associations aux victimes qui reçoivent au quotidien les personnes dans le sein du tribunal un représentant des relations entre les personnes souffrant dans un handicap et les administrations donc on est à six trois étudiants un de sociologie et deux de la faculté de droit un représentant du défenseur régional des droits et deux personnes issues du quartier difficile ayant un contact direct avec l'illettrisme on les a réunis on les a formés d'abord ils ont passé une journée avec nous on leur a expliqué comment fonctionnait une juridiction qu'elles étaient nos contraintes et ensuite on a commencé à travailler avec eux selon les cinq thématiques d'emblée ce qui est apparu c'est qu'ils nous ont révélé l'invisible ce qu'on pensait savoir ce qu'on pensait connaître et en fait on passait en partie à côté je vous donne deux exemples en matière d'accueil des personnes à mobilité réduite souffrant dans le handicap on pensait qu'on était très bon ben non en l'occurrence on avait perdu de vue que le parking souterrain comprenne une place handicapée mais pas en surface on avait perdu de vue qu'on gérait très bien le handicap visible mais on était passé complètement à côté du handicap invisible qui n'était pas du tout géré en matière de lutte ou d'accueil des victimes on pensait là aussi que le job avait été fait et bien les étudiants nous ont rapporté que des personnes victimes avaient été comment dire elles avaient retrouvées effondrées après l'audience elles les avaient interrogées en disant mais ça s'est mal passé vous n'avez pas été écoutées la décision vous n'avez pas compris tout était bon ce qui n'avait pas été géré c'était une seule chose mais une seule chose qu'on ne gère pas qu'on ne gérait pas jusqu'alors en France lorsqu'on prend une audience je pense que pour vous c'est différent on peut avoir 14-15 dossiers à la suite le dossier prend vie quand le juge l'appelle et donc quand son dossier avait été appelé cette victime là ça s'était bien passé mais on n'avait pas géré le moment où elle est rentrée dans la salle d'audience jusqu'au moment où son dossier a été appelé et pendant ce moment là pour deux victimes et bien l'auteur qui était libre s'était déplacé à côté d'elle et ça le juge ne le voit pas il rentre il appelle il ne gère pas la partie d'avant alors que c'est extrêmement simple à régler il faut avoir un accueil personnalisé et puis amener sur un banc dédié les usagers nous disaient mais vous êtes tous en noir parce qu'on leur disait appelez l'huissier quand vous rentrez mais c'est qui l'huissier ? on a mis une pochette un badge huissier sous les juges on a marqué juge sur procureur on a marqué procureur et donc c'est comme ça qu'on a tissé un plan de 50 mesures qui est actuellement en cours c'est un plan sur trois ans un plan qui donc il y a plusieurs choses je vous laisserai peut-être le parlement comme ça vous pourrez vous pourrez regarder la question du langage est importante mais je vais juste appuyer ou faire un focus sur une des mesures on s'est dit en arrivant on s'est dit que les justiciens nous ont dit on ne comprend pas bien ce que vous faites même l'audience on ne comprend pas bien comment ça fonctionne et donc on a vu que certaines géodéxions mettaient des QR codes donc on s'est dit on va faire un QR code on va faire un dessin on fera le QR code on aura un dessin donc on allait voir l'usager en disant on a un truc super vous proposez on a un QR code et vous allez avoir le dessin avec un texte représentatif les justiciens nous ont dit mais ça ne passe pas dans la salle d'audience l'internet et puis ils ont dit mais vous avez pensé aux personnes qui ne savent pas lire on était assez mariés en fait de la fausse bonne idée finalement et bien ça a donné ça finalement et donc c'est la deuxième vidéo qui est diffusée maintenant en début de chaque audience et les acteurs que vous allez voir pour 80% d'entre eux sont les usagers du comité des usagers je vous laisse lancer ça marche bienvenue au tribunal judiciaire de Lyon pour que votre accueil dans la juridiction se passe dans les meilleures conditions le tribunal se propose de vous expliquer le fonctionnement de la justice française et les principes entourant la tenue d'une audience en moins de deux minutes voyons l'organisation d'une salle d'audience et les gens de justice que vous allez y rencontrer en France dans un tribunal judiciaire une salle d'audience est le lieu où se déroulent les procès et se rend la justice la salle d'audience est un espace codifié divisé en trois zones la table de justice réservée aux magistrats et aux greffiers le prétoire réservé aux avocats et l'auditoire réservé au public les juges siègent au centre de la table de justice selon la gravité et la complexité de l'affaire ils peuvent siéger seuls ou à trois ils rendent leurs décisions à la fin de l'audience ou à une date ultérieure si l'affaire est mise en délibéré le ou la procureure de la république siège d'un côté de la table de justice son rôle est de diriger les enquêtes et de décider des poursuites à l'audience le ou la procureure présente ses réquisitions c'est-à-dire ses observations dans l'intérêt de la société de l'autre côté de la table de justice siège le greffier ou la greffière garant du respect des règles de procédure et de l'authenticité des actes il prend note du déroulé de l'audience et des déclarations de chacune des parties il délivre également les documents utiles à la victime ou aux prévenus en bas de la table de justice se situe l'huissier d'audience qui veille au bon déroulement de l'audience il appelle les dossiers des personnes convoquées qui doivent elles-mêmes ou par le biais de leur avocat lui signaler leur présence dès leur arrivée ou leur départ momentané de la salle d'audience les avocats de la victime et du prévenu sont installés de part et d'autre du prétoire l'avocat de la victime d'une infraction demande la réparation du préjudice que la victime d'y avoir subi l'avocat de la défense défend les intérêts du prévenu c'est-à-dire de la personne accusée d'avoir commis l'infraction dans l'auditoire s'assoient les personnes concernées par les affaires jugées en audience mais également des personnes qui souhaitent simplement assister à l'audience la justice française repose sur un principe d'ouverture et de publicité des débats qui fait que chaque citoyen peut accéder librement aux audiences à quelques exceptions de cette manière la justice est rendue sous le regard des citoyens et au nom du peuple français retrouvez les autres vidéos sur la chaîne youtube alors je suis à la fin de mon intervention donc ce sont les membres du comité des usagers qui sont là et donc en début de chaque audience désormais c'est diffusé avant que le tribunal rentre ça apaise ça apaise et ça renvoie à une image plus moderne peut-être de nos institutions la question c'est est-ce qu'on peut dupliquer parce que la juridiction de Lyon c'est un seul tribunal un gros tribunal c'est le troisième de France aujourd'hui c'est tout l'enjeu en fait le ministère de la justice a fait une fiche pour essayer de développer tout cela et l'ambition que nous avons le procureur général puisque nous sommes effectivement en hiarchie en Guadeloupe c'est sur un site d'archipel avec plusieurs juridictions d'en faire une politique régionale j'ai la conviction en fait qu'il faut coller au territoire lorsqu'on veut animer une politique mais si l'on veut tenir ce précepte qui est votre précepte puisque c'est celui tenu par le comité d'action des actifs judiciaires à savoir que la modernisation des tribunaux ne sera possible que lorsque les tribunaux écouteront leurs usagers il n'y a qu'une manière de procéder c'est de les associer au plus près merci pour votre attention merci beaucoup à vous tous nous avons un temps d'échange de 15 minutes vous pouvez poser vos questions sachant que les questions peuvent être posées évidemment aux personnes qui ont présenté avant la pause alors y a-t-il des questions ne soyez pas timide vous ne serez pas jugé alors écoutez je suis soufflé pardon merci de vous présenter oui oui ça s'en vient soyez patient merci alors je suis Henri Richard le juge en chef de la Cour du Québec je tiens à vous féliciter pour cette présentation très innovante mais j'essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait implanter ça ici est-ce qu'on vous a reproché de ne pas être des juges mais plutôt des fonctionnaires de l'État qui mettaient en œuvre des politiques qui devraient appartenir d'abord à l'État et non pas aux juges alors non c'est pas ce qu'on nous a reproché on nous a reproché beaucoup d'autres choses mais pas ça non alors moi la première réponse à votre question c'est de dire qu'il est du devoir du juge de mener des politiques moi j'en suis tout à fait convaincue y compris en étant magistrat du siège je n'ai jamais été que magistrat du siège et pour autant il ne me semble pas incompatible avec mon positionnement d'indépendance et d'impartialité que de réfléchir au fait de mener des politiques voilà moi je revendique qu'un magistrat du siège mène des politiques ça me semble même très important parce que je crois que l'inverse est absurde évidemment de la casuistique qui passe devant nous aboutit forcément une réflexion systémique du juge sinon à quoi ça sert d'avoir été magistrat dans autant d'affaires pour ne pas en avoir tiré de grands anciennements sociologiques qui est finalement en lien profond et direct avec la société et Mickaël l'a tout à fait dit tout à l'heure notre vie finalement et comme à vous ici c'est de juger tous les jours la réalité de la société alors vous savez on a fait référence tout à l'heure aux états généraux de la justice donc en France ça nous a pas mal occupé ça a été ouvert en octobre 2021 chez nous à Poitiers vous voyez tout se passe à Poitiers et en juillet 2022 lorsque le rapport a été déposé c'est Jean-Marc Sauvé qui était l'ancien vice-président du conseil d'état qui était à la tête de ce comité et il a rédigé une petite note de 10 pages qui est un peu la substantifique pensée finalement de ces états généraux de la justice pendant plus de deux ans et il y a une phrase dans ces 10 pages qui m'a beaucoup marqué tellement que je l'utilise désormais dans la plupart des notes que je rédige à l'intention du ministère je mets en en-tête de ces notes ce qu'il dit il dit la justice française aujourd'hui pour retrouver la confiance avec le peuple et avec les citoyens doit absolument être à l'écoute du peuple on l'a beaucoup dit ce matin mais il va beaucoup plus loin il dit il doit se bouger la justice doit se bouger se transformer se changer en étant à l'écoute du peuple en lien avec le peuple et même en alliance avec lui écoute lien alliance ce sont vraiment des prescriptions qui me semblent fondamentales pour une grande institution comme l'institution judiciaire et c'est sur ces bases là que nous essayons nous à Poitiers de travailler finalement en n'hésitant pas à se dire en alliance avec le peuple ça me semble très fort et justifier la question que vous nous avez posée c'est à dire le fait que les juges mènent des politiques et paradoxalement ce que vous disiez qui était effectivement très juste comme réflexion et notamment venant de votre système judiciaire avec nos particularités notamment diarchiques seulement c'est que ces innovations là et nous en avons porté d'autres je me rappelle je me rappelle comment nous avions porté au ministère un projet de bracelet anti-rapprochement dans le cadre des violences intrafamiliales et comment nous avons expliqué à notre ministère nos expérimentations notre ministère il nous a regardé avec beaucoup de circonspections voire lorsque je me souviens du bracelet anti-rapprochement on est ressorti rouler dans le goudron et les plumes ça nous intéresse pas du tout votre truc c'est compliqué on n'en veut pas et on nous a renvoyé dans nos buts de manière assez brutale mais nous avons continué quand même et puis au finalement la loi a été modifiée le bracelet anti-rapprochement a fini par être créé parce que nous avons continué notre lobbying notre implication notre politique notre volontarisme et notre voilà notre implication personnelle et professionnelle dans ces projets pour l'intérêt qu'ils ont pour le justiciable ça peut peut-être nous amener à l'idée que finalement ce dont on parle depuis ce matin innover ça nécessite peut-être un peu d'aide d'avant-garde et d'accepter d'être un peu courageux ça va ensemble je pense l'innovation et le courage pardon Mike peut-être pour compléter parce que notre question renvoie aussi comment le tissu des collègues magistrats peuvent percevoir ce type d'impulsion donnée par un chef de cour ou de juridiction puisque le juge se perçoit en premier lieu dans sa relation au procès qui lui est soumis et l'expérience montre que lorsqu'on s'empare de ces sujets là d'abord on colle plus aux attentes au sens des attentes du territoire mais surtout ça restitue un sens très important en fonction c'est à dire qu'on devient acteur de ce qu'on est en train de faire résoudre un point de droit une affaire c'est extrêmement stimulant c'est notre fils mais il relaie du sens en fait dans l'indépendance en montant une politique partagée en fait de justice c'est extrêmement fort ça fédère les équipes et sans que ça touche en rien l'indépendance ça permet de rendre le rôle du juge plus important au sens mieux perçu dans la société et mieux perçu par lui-même c'est pas forcément évident en première intention ça demande beaucoup de dialogue parce que comme cela a été dit tout à l'heure c'était le cas de votre projet on ne peut rien mener sans l'adhésion mais une fois que vous avez franchi ce cap-là c'est extrêmement stimulant question là et après merci merci beaucoup j'ai trois petites questions adressées aux intervenants qui ont abordé la question de l'expérimentation juridictionnelle en matière des violences intra-familiales je tiens à vous remercier pardonnez-moi pouvez-vous présenter s'il vous plaît merci beaucoup je suis monsieur Jean-Tibetou candidat à la maîtrise à la fac-i-sour de l'Université de Montréal merci innover juridictionnellement et innover jurisprudentiellement partant sur base de ces deux éléments que vous avez évoqués en précisant que pour innover il est parfois possible d'adopter une logique qui tend à se séparer de tout ce qui est comme stéréotypes légaux intérieurs qui bloquerait l'avancement de la mise en place d'une justice qui conduiraient au développement de la société j'aimerais bien savoir dans cette perspective en vous distanciant un tout petit peu du principe de la légalité ne voyez-vous pas qu'il y a une sorte d'acte une sorte d'acte de guerre que vous allez signer avec le principe de la légalité qui doit réjenter la procédure pénale lorsqu'il faut faire cohabiter le procédure civil ainsi que le procédure pénale en matière de divorce et dans cette perspective quel est l'avenir des décisions que vous allez rendre face à la constance de la jurisprudence ainsi que à l'unification de décisions judiciaires dans la construction d'un état des droits et la dernière question que je pourrais poser depuis que vous êtes dans cette entreprise quelles sont les différentes difficultés procédurales et aussi des impacts sur le plan social que vous avez rencontré et comment vous en êtes sorti merci donc c'est vrai que la question procédurale est très importante mais peut-être que c'est pas trop l'objet de ce matin d'aller profondément sur ces questions mais c'est vrai que la question de la procédure pénale et de la procédure civile le même après-midi nous a révélé en fait un certain nombre de sujets que nous-mêmes n'avions pas compris avant de tenir ces fameuses audiences qui nous ont beaucoup appris et là il faut le dire le dialogue avec les avocats a été décisif je salue ici une membre du CNB et je dois dire que lorsque le CNB s'est déplacé à l'une de nos audiences le dialogue le conseil national des barreaux excusez-moi le conseil national des barreaux donc l'organisation des avocats au niveau national est venue voir notre audience et on a ensuite discuté avec eux des questions procédurales qui s'étaient posées et ça nous a beaucoup apporté leur regard sur ce que nous faisions c'est bizarre votre histoire de faire tout ça en même temps et bien ils nous ont dit ce qu'ils en pensaient et comment ils voyaient qu'on pouvait changer et améliorer encore notre système donc c'était vraiment intéressant les questions procédurales elles sont quand même beaucoup liées enfin en tout cas les questions que les gens nous ont posées c'est beaucoup la question de l'impartialité est-ce qu'il est possible que les mêmes juges jugent au pénal et au civil nous nous pensons que non seulement c'est possible mais c'est bien que c'est mieux et qu'évidemment la justice sera meilleure lorsque les juges connaîtront l'intégralité de la question civile et l'intégralité de la question pénale puisque pour l'instant ce qui se passe en France c'est que le juge civil il juge en ne sachant rien de ce qui s'est passé au pénal ou en ne sachant que des choses partielles qu'on lui a apportées et l'inverse aussi et donc on pense que finalement ça c'est un défaut fondamental de notre organisation et c'est ce qu'on a essayé de contourner en fait avec notre organisation et il n'y a pas eu de violation de la loi à notre sens puisque nous avons respecté les règles du code de l'organisation judiciaire mais seulement avec cette composition effectivement unique et une chose qui est importante aussi sur la l'acceptation de la réforme et de l'évolution il faut quand même savoir que nous avons beaucoup travaillé on a expliqué nos actions de formation de conceptualisation etc et cette proposition d'une audience unique elle n'est pas venue de nous elle est venue de nos collègues magistrats qui sont venus nous proposer en disant on a une idée pour faire un truc nouveau est-ce que vous en êtes d'accord on voudrait essayer cette vision globale et cette stratégie globale de jugement un peu dans le cadre d'une justice résolutive de problème de jugement global d'un dysfonctionnement familial et donc on a eu cette adhésion très forte puisqu'elle est venue de nos collègues du terrain qui nous ont proposé de travailler ainsi question Marie-Claire bonjour merci beaucoup alors je me dis Marie-Claire Bellouche professeure à la faculté de droit de Merselava à la Québec merci beaucoup pour vos merveilleuses merveilleuses présentations moi ce qui me frappe c'est deux éléments la complicité que vous avez réussi à avoir entre les plus hautes instances parce qu'on peut avoir quelqu'un qui d'un côté voit les choses d'une façon puis l'autre ne peut pas le voir dans le cas de vos comités d'usagers il faut aussi de la complicité avec les gens du milieu une écoute mais il faut que les gens aient envie et ça me semble comme des éléments fondamentaux pour essayer de changer les choses puis entre guillemets je vous trouve chanceux et chanceuse de vous être trouvés parce que c'est ce qui permet de faire avancer les choses d'une façon beaucoup plus importante le deuxième élément c'est la formation pour comprendre par exemple le phénomène de la violence familiale il faut vraiment des formations puis vous êtes allé chercher entre 2007 et 2023 c'est quand même une période assez longue du savoir autre que juridique puis de la même façon vous avez fait appel à des sociologues et à des étudiants en sociologie pour vous aider ce qui me frappe c'est qu'est-ce qu'on fait de nos formations qui sont en tout cas dans la plupart des juridictions du monde uniquement fondées sur le droit et pas suffisamment sur d'autres disciplines alors que le savoir-être est quand même fondamental puis quand on le compare avec l'Amérique du Nord où vous le savez à l'exception du Québec tous les étudiants en droit doivent avoir une formation antérieure de trois généralement quatre ans dans toutes sortes de secteurs du savoir c'est le cas au Canada anglais aux États-Unis puis c'est l'exception dans le monde mais quand même il y a une question d'accessibilité au droit qui est très 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 importante mais ce qui me frappe c'est que pour innover il faut aller chercher cette multidisciplinarité là on l'a entendu tout l'avant-midi mais est-ce qu'il n'y a pas une remise en question de la formation à la fois des magistrats des avocats et des avocates des notaires est-ce qu'il ne faut pas essayer de réfléchir autrement la base sur laquelle on s'appuie je te laisse répondre à la première question sur la formation oui non mais sur la sur effectivement la chance de pouvoir travailler ensemble avec une même vision c'est vrai qu'il faut le reconnaître que c'est pas toujours évident et que nous avons bénéficié d'une intention commune d'une vision commune et d'une volonté commune qui nous a permis d'avancer sur tous ces sujets mais je voudrais aussi répondre sur la formation parce que la formation vous l'avez évoqué en matière de violence intrafamiliale notamment c'est notre sujet il faut voir que c'est véritablement au coeur il y a eu tout un tas de travaux un grenelle des violences familiales il y a eu des parlementaires qui ont été saisis aussi de recherches sur comment améliorer la lutte contre les violences familiales ils ont sorti un plan qu'ils ont appelé le plan rouge vif violence intrafamiliale rouge vif donc il y avait un jeu de mots assez intéressant et cette sénatrice et cette députée ont mis l'accent en premier lieu dans leur rapport sur la formation des magistrats et des professionnels qui devaient être améliorés et nous notre formation par exemple que nous menons à l'école nationale de la magistrature nous avons formé au mois de mai de cette année il y avait plus de 200 magistrats en même temps nous avons fait venir des psychiatres nous avons fait venir des médecins légistes nous avons fait venir des chercheuses comme la docteure Gauré Vintila sur le contrôle coercitif nous avons fait intervenir des gens qui parlent de ce sujet qui connaissent ces sujets et qui peuvent faire comprendre ces sujets parce que si on ne comprend pas les éléments de médecine légale en matière de violence intrafamiliale on ne comprendra pas comment mieux analyser les conséquences de ces violences si on ne connaît pas le psychotrauma si on ne connaît pas la mémoire dissociative on ne peut pas bien juger si on ne comprend pas ça donc il faut la pluridisciplinarité voilà elle est la base de notre travail et on a effectivement énormément travaillé en offrant aussi des capacités de recherche on a fait travailler des médecins légistes sur l'analyse de 20 ans de féminicides dans Poitou dans notre région 20 ans de féminicides voilà c'est terrible de travailler sur tous ces dossiers ce qui nous a permis de faire ressortir des éléments très importants pour la pratique judiciaire je donne cet exemple qui donne un peu froid dans le dos voilà c'est l'idée quasiment dans tous les cas des meurtres d'une femme par un homme l'homme il ne donne pas un coup de couteau il va en donner 19 ou il va brûler le corps après on est dans une situation de surmeurtre systématiquement parce que l'homme veut détruire la femme quand la femme tue son mari elle décroche le fusil et elle tire parce que souvent elle a été victime de violences pendant toute sa vie conjugale donc rien que cette analyse là médecine légale qui analyse les circonstances dans lesquelles les femmes sont tuées nous permet après de mieux travailler dans l'analyse des scènes de crime parce que on sait que ce sera pas un crime d'arrodeur si on a ces éléments médico-légales je schématise et je caricature bien sûr mais voilà comment cette pluridisciplinarité nous permet d'aller plus loin dans la compréhension des phénomènes et donc de mieux travailler moi je remercie ici les instituts parce que c'est vous en fait la cheville ouvrière les endroits où on se rencontre nous les praticiens et les universitaires ce sont des endroits vraiment précieux qui me semblent tout à fait indispensables et ils doivent être en dialogue avec les écoles parce que vous avez tant raison de dire qu'il faut former les magistrats à autre chose et que j'avoue que les commentaires de doctrine qui ont eu lieu sur les arrêts contre le coercitif il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires de doctrine c'est assez impressionnant de voir comment finalement quand on a une intention jurisprudentielle parce que c'était mon intention de faire jurisprudence de dire je vais poser dans le débat français ces cinq arrêts ce corpus je vais voir ce que ça va donner et bien la doctrine s'en est emparée de nombreux universitaires ont écrit vraiment et bien c'est passionnant ce dialogue avec les universitaires d'ailleurs la plupart en fait j'ai décroché mon téléphone je les ai appelés pour leur en parler pour discuter avec eux parce que c'est des gens que je ne connaissais pas et j'étais tellement fière contente qu'ils s'intéressent à ce que j'avais écrit à ce que tu avais requis parce que tu t'es levé pour requérir et il n'y a pas beaucoup de procureurs en France qui sont capables de venir requérir le contrôle coercitif donc cette oeuvre commune en fait voir que les universitaires s'en emparent trouvent ça intéressant et ont quelque chose à dire ce dialogue il est formidable et je pense qu'il faut vraiment qu'on sache nourrir cette conversation en fait entre les magistrats et les universitaires on va prendre quelques questions mais on va prendre toutes les questions ah pardon monsieur le premier président je vais juste compléter en indiquant qu'il y a un enjeu très important d'évaluation de la politique publique également dans lequel la pluridisciplinarité ne peut qu'intervenir et donc parce qu'on fait des choses on voit comment elles sont ressenties mais comment sont-elles réellement ressenties il y a une question également de niveau d'expertise juste partager avec vous mais en quelques secondes cette anecdote nous avions confié l'exploitation du questionnaire donc à la faculté de droit de Lyon 3 qui est une grosse une grande université et lorsque les résultats n'ont été publiés ou donnés aux ministres on a des articles de presse disant qu'on avait bidouillé les chiffres qu'ils étaient faux parce qu'en fait c'était pas possible qu'on soit aussi bon sur certains items la courtoisie l'écoute etc et c'est parce que ça avait été fait par des universitaires qu'on a pu dire non non c'est une évaluation scientifique elle est solide elle est rigoureuse notre société ne dolère pas à peu près sur ces sujets là et donc la question de l'intervention des universitaires et des instituts elle est absolument fondamentale je veux juste préciser ce point là merci on va prendre les dernières questions mais les questions ensemble pour une réponse commune parce que sinon il ne nous reste plus que 5 minutes oui compte tenu du temps rapidement j'y vois j'ai beaucoup étudié écoutez vos interventions sur ce contrôle coercitif parce que travaillant et exerçant dans le domaine du droit de la famille et du patrimoine en France je plaide régulièrement sur ce genre de dossier et moi j'y vois du côté des avocats un souci d'efficacité pourquoi ? parce que quand on plaide devant le juge pénal on lui donne nous systématiquement les informations civiles donc c'est on allonge les audiences et c'est une perte de temps et quand on plaide devant le juge civil on lui donne les informations pénales puisqu'il ne les a pas donc pour moi le problème de l'impartialité il n'existe pas parce que le juge pénal a les informations civiles données par l'avocat et le juge civil a les informations pénales donc je ne vois pas où il peut y avoir un problème d'impartialité j'y vois surtout pour l'avocat une efficacité et en même temps un allègement des audiences ça évite de dire deux fois la même chose donc et c'est dans l'intérêt du justiciable et du magistrat l'autre point sur lequel je voulais intervenir c'est sur la formation commune parce que les formations communes magistrats avocats me semblent dans ce domaine là aussi essentielles telles qu'elles sont mises en place sur les audiences de règlement amiable qui arrivent et qui se mettent en place en France parce que nous avons quand même perdu au fil des années via la dématérialisation parce que alors ça il faut l'avoir en tête je fais partie de ceux qui ont été très contents quand nous avons vu arriver le RPVA c'est ce qui nous permet de ne plus aller aux audiences de mise en état qui étaient des audiences de procédure et qui nous faisaient perdre énormément de temps et aux magistrats et aux juges mais par contre après quasiment maintenant 20 ans de RPVA et bien nous ne nous ne nous parlons plus et ça c'est une vraie difficulté sur lesquelles nous sommes en train de faire le constat Merci Pierre Honneau Moi c'est des questions adressées peut-être aux gens de la première atelier parce que c'est des questions qu'on pose mais il me demandait je vois que les gens du Calois ne sont plus là ok ok on verra la question c'était de savoir si un des problèmes qu'on a ce n'est pas le manque d'informations juridiques c'est l'abondance d'informations juridiques et conséquemment comment est-ce qu'on peut envisager d'unifier l'offre d'informations et est-ce que l'intelligence artificielle peut être une solution à ça parce que c'est le genre de problème que ça vise à régler alors ça c'était la question pour l'Éducalois et l'autre c'est concernant concernant le travail que vous avez fait on s'entend que c'est sur la répartition de nouveaux effectifs c'est pas sur la répartition d'effectifs établis qui aurait sans doute créé un immense conflit interne sur le fait qu'on se serait peut-être rendu compte que certaines régions dans les 39 qui sont oui c'est sûr que dans le fond heureusement c'est plus facile de répartir des effectifs supplémentaires que de dire est-ce qu'on ne brasse pas le jeu de cartes et est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à la répartition des effectifs qui sont une base historique qui font qu'on a ici tant de juges et pour certaines populations et ailleurs une autre ratio et ça aurait posé des problèmes j'imagine politiques de gestion avec les cours ou entre les juridictions très difficiles la deuxième question c'est que ce qui est intéressant dans ce que vous avez fait c'est qu'apparemment vous pouvez vous fonder sur des statistiques valables d'une base de données qui a une certaine valeur où c'est des difficultés immenses qu'on a la valeur de la base statistique est loin d'être établie est-ce que c'est en fait la condition numéro un pour avoir ce type ou en tout cas c'est imposé ce type d'exercice-là de répartition que de savoir par avance que les données la base elle est fiable merci de la question sur le fait de travailler uniquement sur la frange de nouveaux effectifs et pas sur la totalité comme vous dites peut-être que la méthode statistique aurait eu des résultats en tout cas difficilement recevables en tout cas sur un plan politique et même pour les acteurs de terrain on a surtout travaillé comme le préconisait France stratégique comment on pourrait qualifier France stratégie d'institut un petit peu indépendant qui indique qu'il est préférable de travailler progressivement soit au moment des entrées en retraite soit quand on a des réformes qui offrent de nouveaux effectifs que c'est vraiment la méthodologie à suivre donc c'est pas quelque chose qu'on a totalement inventé avec SNILO c'est vraiment on a suivi ce que disaient d'autres acteurs institutionnels importants je vais peut-être te laisser répondre sur les données sur la question des données c'est vrai que c'était un point très important pour nous on est parti du point qu'il fallait qu'on ait des données fiables suffisamment déjà éprouvées par nos différents services statistiques ministériels et qu'on ait aussi des données territoriaux qui ressortaient de l'administration en France c'est l'INSEE qui la source principale de nos chiffres et nous avons pas sélectionné des données qui nous considérons comme pas suffisamment fiables pas suffisamment qui avaient pas un lien suffisant avec nos données d'activité et les autres indicateurs territoriaux donc c'est vrai que c'était un point important et c'est pourquoi on n'a pas retenu d'autres indicateurs on n'a retenu que 10 à la fois mais c'était un point très très important et c'était même des fois une contre-rente quand on a travaillé par exemple avec les territoires outramarins qui ne disposent pas du même périmètre de statistiques nationales locales et de même périmètre de calcul même de certains indicateurs économiques oui juste pour compléter en effet pour les données d'outre-mer ça a été un vrai sujet c'est pour ça qu'on a ajusté la liste d'indicateurs parce que par exemple les données économiques on n'en disposait pas c'est à dire que l'INSEE ne produit pas l'INSEE qui est vraiment l'institut de référence statistique ne produit pas ces données pour l'outre-mer donc on a substitué par exemple au niveau de vie médian le chômage on a ajusté la liste et la deuxième difficulté à laquelle on a été confronté c'est le fait que la carte judiciaire en France ne correspond pas aux tribunaux de première instance donc il a fallu retraiter les données territoriales qui sont disponibles sur le site de l'INSEE sur une base départementale sur une base de carte judiciaire alors heureusement on travaillait au niveau des cours d'appel donc finalement une cour d'appel c'est un peu une région c'est une agrégation de départements donc ça allait mais ça a rendu les choses compliquées et ça rendait l'exercice à hauteur de tribunaux judiciaires extrêmement complexe et surtout très chronophage donc on ne pouvait absolument pas réaliser ça dans le délai qui était imparti merci juste pour répondre à la question de Pierre alors Pierre est-ce que tu peux juste redonner ta question pour éduquer la loi oui désolé j'ai dû m'absenter un petit 5 minutes ok et on terminera oui avec votre référence pour répéter la question une des difficultés qu'on a en matière d'information juridique c'est pas qu'il manque d'information c'est qu'il y a un surplus d'information juridique sur plusieurs sources différentes plusieurs sites tous les ministères en ont les autres professionnels en ont quel que soit l'ordre professionnel les universités en offrent sur leur nom de bâtimenté interne mais également sur la loi sur les universités etc. il y en a partout et donc la question c'est de savoir est-ce que l'intelligence artificielle serait pas une solution pour gérer cette diversité pour arriver à ce qu'à un endroit précis on puisse trouver les informations dont on a besoin peut-être sur le modèle défini un peu par je ne sais pas mais est-ce que l'intelligence artificielle ça ne serait pas un outil compte tenu de cette abondance d'informations juridiques qui fait que finalement on n'est pas plus avancé toujours après qu'avant d'avoir posé une question oui tout à fait il y a un modèle comme le britannique justement c'est un peu un éducaloi donc c'est un site d'information qui eux ont intégré l'intelligence artificielle directement sur leur site donc le citoyen peut utiliser ses propres mots poser une question pour que l'information soit trouvée le risque c'est qu'il y ait une intelligence artificielle qui ne soit pas nourrie de la bonne façon donc si par exemple quelqu'un du Québec se pose une question sur un enjeu de voisinage mais que l'intelligence artificielle aille chercher l'information dans la juridiction française qui n'est pas tout à fait la même que dans la juridiction québécoise donc il faut nourrir l'intelligence artificielle de la bonne façon puis éducaloi par exemple pourrait servir à la nourrir j'ai l'air de parler d'un monstre mais nourrir la machine pour que ça donne la bonne information puis pour répondre à la question on va dire la multiplication des sources d'informations c'est sûr qu'il va falloir éventuellement se poser la question sur c'est quoi la bonne porte d'entrée pour la citoyenne et le citoyen pour trouver la bonne information parce que à force d'en avoir trop ils ne trouvent rien donc de retourner je pense au début de la journée on parlait d'expérience utilisateur il y a des méthodes liées au legal design c'est très c'est très populaire plus dans le milieu anglophone mais où on va vraiment se poser la question sur qu'est-ce que fait le citoyen pour trouver l'information où il va de quoi il y a besoin pour ensuite voir est-ce que ça passe par le ministère de la justice est-ce que ça passe par un site comme éducat loi donc c'est le genre de conversation qu'il va falloir avoir tous ensemble à ce niveau-là merci merci à vous merci aussi aux personnes qui étaient à distance qui nous ont écouté merci pour cette première journée et nous 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 retrouvons demain matin oui un grand merci à l'ensemble des conférenciers conférencières des participants avant de partager un lunch ensemble je pense qu'on atteint notre objectif cette matinée qui était vraiment d'échanger entre praticiens chercheurs je dois partager un mot-clé pour ceux qui ont besoin de leur attestation de formation continue alors ça va être affiché à l'écran et sur vos chats réforme du droit vous devez le rentrer dans un délai de 24 heures strict vous allez recevoir par courriel le formulaire et sinon on se retrouve demain même heure pour des échanges encore tout aussi passionnants et inspirants merci à tous et à toutes cette après-midi pour ceux qui ont des visites guidées restez avec nous on va partir ensemble merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501